Je voudrais parler du fait que leurs sahabas et leurs tabi'in, ça dépend, ils ont cru en la distorsion du Coran. Et donc d'ailleurs il faut dire que les sahabas et les tabi'in, ce sont les savants des Baqariens, comme Ibn Amar c'est le faqir des Hanri. Donc je voudrais juste montrer par exemple, rapidement, parce que j'ai réussi à me procurer quelques livres. Donc par exemple, Ibn Abbas ou Ibn Joubir, ils disent que selon les Baqariens, il y a une distorsion dans le Coran et qu'il y a une erreur dans la surat 9. Donc dans le Coran, surat 24, verset 27, Ça, c'est le verset authentique. Et on va apprendre en fait que dans ce verset selon les Baqari, il y a carrément un mot qui a changé, et selon leurs compagnons, en l'occurrence ici Ibn Abbas, et ça peut être dans la chaîne de transmission à Tabi'a, il a dit que c'est une erreur du scribe. Et donc on va voir ça dans des références authentiques, Inch'Allah j'ai réussi à me procurer quelques livres, donc j'ai réussi à me procurer que les livres les plus connus. Donc Al-Yitkwan, tome 1, page 228, Tafsir al-Dar al-Mantour, volume 5, page 38, Al-Mustadraq d'Al-Hakim, qui est très connu, volume 3, page 253, Tafsir al-Tawari, qui est très connu et qui est traduit, tome 18, page 146, Tafsir al-Kabil, tome 11, page 245, et enfin Tafsir al-Lubab, tome 14, page 341, 340. Donc Al-Hakim, il rapporte, donc Ibn Abbas, Ibn Abbas, il avait l'habitude de dire, est-ce qu'il avait l'habitude de dire ? Oui, il avait l'habitude de dire en fait, la, la t'adroulou bouyoutan, ghayyarabouyoutukon, hattat t'as-ta'nisou. Oui, donc Ibn Abbas, il avait l'habitude de dire, hattat t'as-ta'dis-ta' di-nou. En fait, c'est carrément un mot qui a changé, c'est pas hattat t'as-ta'nisou, c'est hattat t'as-ta'dis-ta' di-nou. Voilà. et donc la chaîne Ibn Abbas par exemple dans le hadith que j'ai cité il dit il s'agit d'une erreur qui est commise par le script ok voilà le passage parce que j'ai les livres devant moi et en même temps je traduis donc ici l'imam al-hakim il dit que ce hadith c'est authentique selon les deux sheikhs c'est à dire Bukhari est musulman il dit aussi il dit aussi à la charte c'est Bukhari est musulman donc c'est authentique selon Bukhari est musulman selon les conditions de Bukhari est musulman Ibn Hajar al-Nasibi il dit il rapporte en fait le même hadith il dit que Al-Tamari et Al-Bayhaqi l'ont rapporté d'une chaîne authentique d'Ibn Abbas bref là on apprend que selon les Bukhari il y a carrément un mot qui a changé d'ailleurs on peut retrouver la même chose dans tafsir al-Tabari avec une chaîne authentique et Ibn Hajar al-Nasibi dans son livre de Ilmarrijal il dit que tous les narrateurs sont authentiques donc celui qui veut revenir qu'il y revient et il y a d'autres sources malheureusement je ne les ai pas en ma possession je n'ai pas dans ma bibliothèque donc Al-Nasibi et les Bukhari ils trouvent en fait une excuse bidon qui est c'est en fait une variation de la récitation donc deux choses l'une déjà c'est faux parce que leur propre savant il réfute cela donc par exemple le grand savant Dimash Qal Hanbali dans sa fissière al-Lubev que j'ai dit au début qui est très connu dans le tome 14 pages 341-342 il dit que Hatata Sita'vinu n'est pas une variation de la récitation on peut trouver donc j'ai dit la référence et en outre le savant il dit que le hadith donc le hadith que j'avais récité il dit bien que le scribe s'est trompé et d'ailleurs lorsqu'on revient celui qui veut revenir au hadith en question qu'il revienne et qu'il verra que le mot carrément il a changé donc ça n'a rien à voir avec une variation de récitation mais le bakarine ça renvoie un autre sujet et ça démontre en fait ça renvoie un autre sujet mais c'est en relation ça démontre que leur dogme des adalats de sahaba la justice des sahaba en fait ils sont coincés soit ils croient dans la falsification du coran soit ils rendent mécréants par exemple Ibn Omar ou Omar etc autre chose par exemple j'ai d'autres hadith donc j'ai pris que les plus importants parce qu'on n'a pas le temps toujours selon donc en fait la croyance d'Akri croit que la surah d'An Israël elle a été il y a eu un changement en fait donc le verset 17 alors la surah 17 pardon verset 23 wa qada raboka ça c'est le verset authentique bien à Suyouti dans l'itqan qui est très connu donc j'ai réussi à me procurer donc une partie d'un extrait chez moi donc dans le tome 1 page 542 il rapporte de Abdaha qui dit il a été demandé donc il a été posé la question comment vous récitez le verset wa qada raboka il répondit ni nous ni Ibn Abbas avions l'habitude de réciter ce verset de telle manière en fait c'est wa wa qada raboka ça n'a absolument rien à voir avec le verset qu'on a actuellement ensuite il dit que c'était un problème d'en crier par rapport au script Ibn Hajjar il rapporte d'Ibn Abbas il dit Allah est révélé sur la langue du prophète wa wa sara raboka mais l'alphabet donc Ibn Abbas il justifie et ça ça démontre que ce n'est absolument pas une variation de récitation là Ibn Abbas il dit mais l'alphabet elle wa elle s'est mélangée avec saad et ça a donné wa qada raboka c'est à dire c'est ça la faute et donc on peut retrouver ça dans l'al-al-al-ya volume 10 page 342 toujours dans l'asthir al-kabir on retrouve la même chose c'est exactement le même hadith et ils disent à la fin il est dit que le sens n'est absolument pas le même tout ça en fait Ibn Hajjar il dit donc pour l'authentification pour les adorateurs du sénède ceux qui nous écoutent c'est à dire que le sénède est solide et fort par rapport selon le rapporteur qui l'apprend donc je pose une question c'est celle-ci soit il se désavoue de certains compagnons et de certaines femmes comme Aisha l'initiatrice de l'éthement de la juve et de ses mensonges d'ailleurs en parlant des mensonges de Aisha et en parlant du Coran si vous me le permettez cher je vais juste lire un hadith qui démontre le mensonges de Aisha et qui concerne aussi le Coran donc dans Kitab Al-Shahada de Al-Bukhari dans Bahir Al-Bukhari bien sûr que j'ai chez moi de Aisha qui a dit le prophète Ajib entendez bien le prophète a entendu un homme dans la mosquée qui récitait le Coran et il a dit c'est-à-dire le prophète qu'Allah lui fasse mes récords car il m'a rappelé tel et tel aïa de tel et tel serate que j'avais oublié et le hadith c'est As-Taghfirullah 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 Donc comme je l'ai dit soit il se désavoue de certains sahabas et de certaines femmes comme Aisha et de certains tabirines soit tout simplement ils croient en la croyance des sahabas c'est-à-dire en Tahrif le Coran Sous-titres par Jérémy Diaz